Les locomotives, en fait, c'est un projet de mutualisation d'espace, de moyens, mais aussi de savoir, de savoir-faire, sur un quartier de Londres. L'objectif, c'est l'ouverture vers le quartier pour proposer aux gens aussi qu'il y aurait des projets, des initiatives, de se rencontrer, d'avoir des espaces pour échanger. Tout bêtement, du coup, des salles de réunion, mais aussi, voilà, l'accès à des photocopieurs, Internet, pour permettre, du coup, que les personnes se rencontrent et que les projets puissent émerger. Le fait d'être tous dans des domaines différents fait qu'on crée des ponts et des partenariats. Il y a des projets qui se sont montés grâce aussi au fait qu'on travaille sur des choses très différentes. Dans les locomotives, il y a eu une graphiste avec qui on va travailler sur un projet didactique visuel pour améliorer les modes d'emploi sur les composteurs. Enfin, il y a plein d'autres partenariats comme ça qui se créent et qui commencent à y avoir des relations qui se créent avec les gens du quartier. Moi, je trouve ça intéressant qu'il y ait ce type de structure-là pour rassembler un petit peu les énergies et les envies. Cet engagement bénévole que les gens sont capables de donner, même si j'en étais un peu consciente, mais c'est toujours étonnant de voir ce que les gens peuvent donner comme temps et comme énergie sur ce type de projet. Humainement, déjà, c'est super intéressant parce que du coup, on est en permanence en train d'échanger sur nos projets. Après, ce qu'on mutualise, c'est Internet, donc on est tous gagnants au lieu de tous avoir sa box à 30 euros par mois. Le fait d'avoir un copieur pour une vingtaine de structures, au lieu d'avoir chaque structure son imprimante, là aussi, on économise. Le loyer, forcément, aussi. Il y a des associations résidentes, des associations usagères et juste des sympathisants du projet. Donc, les associations qui ne sont pas aujourd'hui forcément résidentes, mais qui étaient à l'initiative du projet, continuent à venir faire des choses. Voilà, c'est l'occasion de venir faire leur AG pour changer de lieu et être dans un nouvel endroit et du coup, croiser d'autres personnes. Il y a des structures, enfin, dans plein de domaines. On n'est pas regroupés autour d'un domaine d'activité particulier. On est tous des structures de l'ESS, par contre, donc du coup, on se reconnaît aussi pas mal et on partage des valeurs. C'est surtout des structures qui, en se rencontrant régulièrement, finissaient par échanger sur... On a du mal à trouver des bureaux qui correspondent à nos besoins, à ce qu'on peut y mettre financièrement, à nos moyens financiers. Et du coup, ça a fait que ces structures se sont mises. OK, on se prend un temps, on se fait une première réunion informelle, on réfléchit à ce qu'on pourrait faire. Et puis, le projet est né comme ça. On a assez peu de moyens à locomotive parce qu'on n'est pas du tout soutenus par les pouvoirs publics. L'ouverture sur le quartier, alors, on se rend compte que ça peut mettre aussi du temps. Finalement, le projet, il n'est pas si vieux que ça et on commence tout juste à être identifié par les habitants du quartier comme une structure, entre guillemets, un peu relais local. On espère que ça va continuer comme ça et que, surtout, ça fera émerger d'autres choses. Sous-titrage Société Radio-Canada